Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour le 100% Christo, 100% info Nous allons commencer donc avec la première information, plutôt plusieurs informations à propos de la Xbox One Les dernières, toutes dernières mises à jour qui ont été données à propos des news là dedans de la Xbox One Alors par contre c'est vrai qu'on retrouve quand même une Xbox One qui normalement devrait être un peu moins puissante que la Playstation 4 Il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de choses qui ont été précisées là dedans D'ailleurs au niveau de la Playstation 4 les caractéristiques ont été précisées donc ça nous le verrons très prochainement Et bien pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne, par exemple si on pourrait le comparer à un ordinateur portable, plutôt un ordinateur etc etc Donc avec les informations à propos de la Xbox One, donc ça va être au niveau de la puissance et aussi au niveau de la Kinect 2 Tout ça commercialement vendu etc etc Bien que sa sortie soit imminente, donc là Xbox One n'a pas encore révélé tous ses secrets Si Microsoft n'est pas avare d'informations quant à la forme de l'appareil, ça connectique ses jeux exclusifs Sa nouvelle manette donc Redman n'a pas encore véritablement communiqué sur le cœur même de la console Donc le processeur, donc en fait c'est AMD, 8 cœurs à l'intérieur de la console Le site Eurogamer qui est quand même un assez bon site au niveau des informations de jeux vidéo etc etc Ils n'ont pas que donné des informations que pour la Xbox One, aussi pour d'autres plateformes Vient de publier une longue interview avec deux ingénieurs Microsoft en charge du développement de la console Donc là ils citent leur prénom Ils ont confirmé que la console profite d'un processeur 8 cœurs, ce qui est énorme Et reposant donc sur la génération d'un Jaguar d'AMD En fait ce ne serait donc pas un Power PC comme il a été précisé avant Et qu'on retrouve aussi sur la Xbox 360 Donc il y aura un changement au niveau du processeur, ça ne sera pas du tout le même que celui de la Xbox 360 C'est à dire celui de la Xbox One, ça sera quelque chose de nouveau L'appareil ne devrait donc qu'avoir à rougir face à la concurrence Même si certains analystes annonçaient déjà que l'appareil serait un peu moins puissant que la PS4 de Sony C'est ce que je vous ai dit Les développeurs en question ont également révélé que la console disposerait d'un chiffre de 15 processeurs 8 pour l'audio, 4 TG donc au déplacement 1 pour l'encodage vidéo, 1 pour le décodage vidéo Et 1 pour le traitement et le redimensionnement vidéo Alors ça c'est au niveau des sorties, des ports Donc c'est moins intéressant Mais quand même ça nous donne des petites informations à peu près de ce que vous allez pouvoir mettre sur votre console Pour ceux qui vont bien sûr prendre la Xbox One La partie audio a été entièrement réalisée par Microsoft Il permet de contrôler jusqu'à 512 canaux simultanés Bon les informations ici c'est moins intéressant Donc c'est vrai que ça reste quand même une assez bonne console Très puissante En tout cas elle n'aura pas du tout le même processeur que la Xbox 360 La Kinect 2, pas de pub ciblée pour l'instant Donc comme je l'ai dit en parlant de Kinect 2 Justement Microsoft vient également de confirmer que la caméra ne serait pas exploitée à des fins commerciales Ce qui avait fait le débat il y a quelques semaines En clair il n'y aura pas pour l'instant de publicité ciblée Et comme il faut savoir aussi c'est que la console sera vendue en boîte Dans l'édition avec la Xbox One Alors que la Playstation 4, Sony vont vous proposer plusieurs éditions C'est à dire juste la Playstation 4 avec une manette Et puis après une autre édition avec la caméra, la Playstation Eye Si elle s'appellera comme ça Voilà donc c'est vrai que quelque chose Quelque part la Xbox One, enfin Microsoft propose vraiment une édition assez spéciale Et surtout qu'elle va coûter cher C'est pour ça qu'elle coûte cher aussi parce qu'il y a la caméra dedans Alors que Sony ne propose pas la caméra C'est pour ça qu'elle est moins chère Donc ça c'était une petite information là Rappelons que Kinect 2 sera vendue donc avec la Xbox One Et qu'il ne s'agira donc pas d'un accessoire pouvant être acquis séparément Comme c'est le cas d'actuel Xbox 360 La sortie du pack Xbox One plus Kinect 2 est toujours prévue Donc pour le 22 novembre prochain Donc aussi la Kinect 2 sera à la limite obligatoire sur la Xbox One Donc quand même des informations assez négatives comparées à Sony C'est pour ça qu'on peut aussi comprendre pourquoi beaucoup de gens veulent aller chez Sony D'ailleurs Microsoft ont vu qu'ils ont fait plein d'erreurs Il y a eu pas mal de gens qui ont râlé à propos de ça Et donc ils se sont excusés Ils ont même mis à jour leurs dernières informations Ils ont même changé des informations C'est à dire qu'ils se sont dit bah voilà on va faire moins de choses Et puis ils avaient dit certaines choses qui ont été absurdes Comparées même à Sony et même à la société Et donc bah voilà c'est vrai que Microsoft ils ont un peu foiré là dedans Mais bon il n'y a pas que Microsoft aussi Sony quelque part foire aussi Et puis ils ne nous disent pas tout en même temps Lorsqu'on va voir la console dans nos propres moments On verra après on sera assez surpris de ce qu'ils nous auront informé Normalement ce qu'ils informent bon après c'est juste Mais c'est vrai que mieux vaut rien dire que de mentir Voilà ça c'est les paroles on va dire d'un PDG d'une grande entreprise Mieux vaut rien dire sur le coup que de mentir Parce que le fait de mentir bah ça va aggraver la situation Et le fait de rien dire bah comme ça les gens ils vont croire que c'est ça Que c'est en fait que c'est positif Alors que finalement non c'est négatif Voilà je ne sais pas si vous m'avez suivi là dedans Donc on va terminer ces informations là avec une nouvelle information A propos de Google et Facebook en fait Qui s'allient tout simplement Au niveau de dans le domaine de la publicité Google a acheté Youtube Pour les gens qui ne savaient pas bah voilà Youtube c'est Google Ils ont instauré aussi des pubs Parce que c'est vrai que Youtube au niveau des serveurs Ça remplit beaucoup beaucoup d'espace Et puis ça coûte très cher au niveau de l'électricité C'est vraiment un truc incroyable Même c'est des... c'est pas un bâtiment hein C'est plusieurs bâtiments à la longue C'est même des sortes de grosses usines où ils stockent plein de données D'ailleurs dans des lieux à sécuriser un truc de fou Donc voilà donc que ces deux grandes compagnies Qui étaient... enfin qui ont été plutôt dites Des concurrentes, enfin des concurrences Et bien finalement s'allient Même si Google ne se font pas un intérêt global Parce que Google c'est vrai qu'ils sont vraiment là pour l'argent Comme on a pu le voir sur Youtube ou sur diverses plateformes Et bien Google préfère s'allier avec Facebook Même s'ils savent très bien qu'ils ne vont pas se faire 100% Des bénéfices, de l'argent qui vont pouvoir se gagner commercialement Mais quelque part ça les arrange aussi Et puis ça agrandit leur puissance Donc je vais vous lire tout ça La régie publicitaire en ligne DoubleClick Filiale donc du géant internet américain Google A annoncé vendredi qu'elle allait bientôt coopérer Avec celle d'un autre poids lourd à la toile Donc le réseau social Facebook Google, Facebook sont plutôt considérés comme des concurrents Blablabla Donc c'est responsable produit de DoubleClick Qui promet une nouvelle façon pour nos clients d'avoir du succès En coopérant avec Facebook pour participer à FFPX Les partenariats ont toujours été le clic de succès de Google Car une vague qui monte soulève tous les bateaux C'est ce qui a été cité Donc regardez ce qui a été cité par Google Les partenariats ont toujours été la clé du succès de Google Car une vague qui monte soulève tous les bateaux Donc une petite métaphore là dedans Donc plutôt intéressante En gros bah que même si forcément ça va pas avoir un énorme impact Ça va quand même le faire Et puis ça va quand même même améliorer leur entreprise, leur compagnie Et là c'est la chose la plus importante d'ailleurs C'est que l'annonce intervient alors que Google a franchi pour la première fois vendredi Ce vendredi là La barre symbolique de 1000$ C'est à dire une augmentation de 13% Vous vous rendez compte Alors que Facebook en a eu à environ une augmentation de 4% Donc on voit quand même que Google font beaucoup beaucoup plus de bénéfices que Facebook Donc de 13-14% Alors que Facebook à côté c'est 4% Mais c'est quand même une part assez importante Excusez-moi Une part quand même assez importante Bah pour Google Même si bon ils vont passer énormément d'argent Ça va monter quand même pas mal Je sais pas pourquoi Mais lorsque je fais une vidéo j'ai envie de roter Il y a un problème là dedans Je pense que vous m'avez peut-être entendu Ouais j'ai envie de roter Je sais pas je parle comme ça 3-4 minutes Peut-être parce que je suis debout Ou je le fais quand je finis de manger Ou un truc comme ça Parce que comme ça Et j'ai vraiment Des fois c'est vraiment gênant Parce que tu parles Et puis tu sens là Que ça veut Tu vois ça veut sortir Si t'as envie de roter Et puis tu dis Non je peux pas Je suis filmé Tu peux pas roter en donnant des informations C'est juste Ça va pas faire crédible Et puis ouais Je sais pas pourquoi je vous ai parlé de ça Merci encore à tous les gens Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo Surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle La chose la plus importante Comme ça après vous pouvez me parler et tout ça Essayer de me parler sur mon mur Ou m'envoyer un message pour me demander Est-ce que je vous ajoute Et puis je le ferai normalement Si ma liste d'amis n'est pas trop pleine Parce qu'en fait des fois elle descend Et puis dès qu'il me reste des places Et bien je vous ajoute C'est encore de plus Je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out